Je vous présente ma nouvelle copine, c'est Alexa. Alexa, t'es ma nouvelle copine. Hum, je ne sais pas. Si, on avait dit, tout à l'heure, on avait dit que, Alexa, tout à l'heure, on avait dit que t'étais ma copine. A Nyan Nyan est une série de bandes dessinées créées en 1975 par Blanchard. Ta gueule. Chut, stop. Alexa, stop. Tu m'énerves. Alexa, tire mon doigt. T'es dégueulasse, Alexa. Arrête ça. Arrête ? Y'a du monde, mec. Non mais t'es sérieuse, là ? Alexa, t'es une gamine. C'est bon, t'as fini ? Alexa, je veux commander une pizza. Que puis-je faire pour vous ? Fermez ta gueule. Merci infiniment à Dr. Shadow. Qui fait deux mois de scolarité. J'ai même pas vu le message et du coup, c'est assez marrant quand ça le dit en text-to-speech. Salut, mec. J'adore tes streams. Continue. Et Mary est une merde. Bah, t'sais quoi ? Franchement, vous voulez me vexer ce soir ? Vous pensez vraiment que je suis une merde et tout ça ? Vous aimez ? Faites gaffe parce que moi, je suis très fort pour me plaindre. Ouais, ça, c'est vrai. Tu vois, y'a des trucs sur lesquels t'es très très fort. Et bah ça, je suis très fort pour me plaindre. Et moi, si c'est ça, j'arrête tout. Si vous en avez marre de Mary, c'est facile. Il va prendre ses clics et ses claques et il va se barrer. Vous voulez vexer Mary ? C'est pas compliqué. Continuez comme ça. Non, continuez pas comme ça. Mary, honnêtement, si tu venais à mourir demain d'une mort tragique, etc. Et que Ubisoft mette un truc pour toi dans le jeu, tu penses que ce serait quoi, honnêtement ? Un skin avec une bite ? Je sais pas, un truc. Merci, WebGamerCrit. Franchement, j'aimerais un agent à mon effigie. Ouais, non, c'est trop demandé, ça. Ouais, si, quand même. On bat les couilles. Et sa spécialité, il ferait la technique de la chauve-souris. Genre, il se met à tirer partout. Genre, il quadrille une zone. Je sais pas comment il font ça. Genre, il a un truc qui fait que quand tu tires, tu tires un carré. Tu vois, un carré de balle. Bam ! Qui part sur l'avant. Genre, t'es un mec dans le coureur, tu peux pas te louper. Ça serait sa spécialité. En fait, Mery a une fonction extrêmement importante dans la Soltier Academy. Extrêmement importante. Et je vais vous le dire. Il est un fervalois. En fait, il permet de donner cette impression que Siskat est encore plus légendaire, plus beau, plus fort. Tout ça parce qu'en fait, à côté de ça, il y a une relativisation qui se fait ou un relativisme qui se fait envers Mery a fortiori. C'est la même chose que si vous allez, comme me disait ma sœur, en boîte de nuit avec un moche. Allez toujours en boîte de nuit avec un pote moche. Nico, si t'es là, tu sais pourquoi j'allais en boîte de nuit avec toi maintenant. Parce que du coup, c'est trop simple. C'est un pote Mery, quoi. C'est pour ça que je suis sympa et réaliste. Je lui dois bien ça. Qu'est-ce que t'en penses, Mery ? Je pense que tu dis n'importe quoi. La grosse répartie. Le mec, il a eu 5 minutes pour faire une répartie. Non, mais je pense que... Je pense que... En fait, je voulais te troller mais je me suis dit franchement... Tu dis des bêtises. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'es un bout en train quelque part. T'aimes bien faire LAN. Vas-y, mets-toi devant moi. T'as raison. Mets-toi devant moi. Mets-toi devant moi. Je te jure, je te mets une tête. J'avais pas... T'as tiré ? Bah oui, j'ai tiré, connard. Tu sais que j'ai tiré au même moment ? Mais genre au même moment. Le mec, en plus... J'avais la ligne. Échéant, je vais mourir comme une merde. Bah ouais, la ligne avec fuse. Toujours, toujours les mecs. Jouer toujours fuse aux fenêtres et rusher sur site. Cluster charge, bien utilisé. Bridge charge, bien utilisé. Et on plante. On plante toujours avec fuse. Alors qu'on n'a pas l'information qu'il y a un éco-drone juste à sa droite. Il ne le voit pas. Noir sur noir. Ouais, voilà. Bien joué, Mary. Bien joué, t'es un monstre, Mary. Oh, le décal de la part de Mary qui va essayer de faire un kill. Et derrière, il n'a pas compris qu'il avait pris l'assist donc le mec était mort. Mec, je suis blourd. Je vois pas tout, moi. Je vois pas tout, mec. T'es quoi ? Blourd ? Ouais. Ça veut dire que je voyais flou. Ah, d'accord. Blur, du coup. Ah, voilà. Les gars, c'est sûr que si les gens prennent tout ce qu'on dit au premier degré... Merci, poulain. Euh... Non, mais le problème... Tu sais ce que c'est le problème de ce qu'il y a ? Parce que là, moi, je sais que c'est pas du premier degré. Ouais, 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 ouais. C'est du patate. Mais, mais, le problème, c'est que je suis sûr parce qu'il y a des gens... Je remarque qu'il y a des viewers sur Twitter, sur les messages Discord qui... Je sens qu'ils me respectent le patate. Ils disent, « Ah, mérie, grosse merde, pute de pute ! » Parce que toi, tu te permets de le faire. Donc, ils pensent être dans le camp 6x4 et donc se permettre de me parler comme ça. Bah, t'as raison. Et tout va bien par rapport au camp YouTube où les mecs se disent, « Ah, 6x4, c'est un gros con ! » Non, mais ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est pas une extrapolation. C'est une réalité. T'es un gros con. T'es monsieur Melon. Je veux dire, si ton front a une excroissance comme ça, c'est aussi pour refléter une partie de ta personnalité qui est monsieur Gros Melon. Tu vois ? Ça ne vient pas de n'importe où, tout ça. Ouais, mais attends, si tout a une raison, alors à quoi sert la bite qui te sert de donner, mec ? Eh bien, mec, ça sert à frotter le tito de ta mère. « Bonjour, la personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. » Ouais, allô, maman ? Ouais, ça va, c'est Benjamin. Dis-moi, je suis en live, là. Tu sais, la Soltier Academy, tout ça, proviseur, voilà. J'ai un truc que j'aimerais savoir et sur lequel il faudrait qu'on se mette d'accord. Parce que Mery, en fait, c'est la personne qui m'accompagne, qui est l'autre proviseur de la Soltier Academy. Et apparemment, il a dit des choses par rapport à ton... Il faudra qu'on en reparle. Mais par rapport à ton clitoris et à son nez. Et j'aimerais qu'on ait lucide et qu'on en parle, quoi. OK ? Bonne soirée, maman. Bisous. Je t'aime. À bientôt, maman. C'est important d'entretenir des relations saines avec sa maman. Imagine le scandale sur Reddit car l'hitbox de l'équipement de tête hommage à Mery est broken à cause de son nez. Il faut un opérateur qui s'appelle Merynos. Oh, mon gars, le truc, il renifle. Il renifle. Comme ça. Et tous les gadgets alliés viennent dans ses narines. Et le truc, la hitbox, elle est extrêmement grande. Ouais, Pinocchio, le truc. Regardez la tête de mon visage et regardez la taille de mon nez. Allez, regardez. Regardez la tête de mon visage. Regardez bien. Déjà, écoutez cette phrase. Est-ce que j'ai une patate qui arrive là ? Le truc, ça dépasse à peine le menton. Donc, ça va. Je n'ai pas non plus... Non, mais franchement, Mery, tu as un nez qui est dégueulasse. Il faut l'avouer, c'est tout. Il n'est pas dégueulasse. Non, non, vraiment. Vraiment. T'es pas... T'as pas de lèvres. T'as pas de lèvres, mec. On dirait un dauphin, le truc. C'est deux extrémités qui sont collées et quand je te vois en live, des fois, je coupe des scènes, t'as un morceau de bave sur le côté parce que ta langue, elle est trop sèche pour sortir et lécher tout ça. T'es immonde comme mec. On en parle de ça ? Ah, attends. Deux petites secondes parce que... Oui, allo, maman ? Oui, maintenant. Ça va ? Bah oui, bien sûr. Oui, oui. Tu as eu mon message ? Ah non, c'est pas... Les fenêtres rouvertes, Gaëcha. Parce que... Alors, je suis désolé. Tu le prends pas mal. Je suis en live, là, devant quelques milliers de personnes. D'accord ? Et tu sais que... Je suis accompagné de Mery, tu sais, qui est l'autre personne, qui est le proviseur de la Saultier Academy, comme moi, mon académie. Attends, les gars, pas de... Le fils que t'aurais aimé avoir, en fait. Voilà. Non, il me dit des bêtises, là, en ce moment. Donc, en fait, à un moment, il a été très vulgaire. T'es toujours là, maman ? Oui, je t'écoute, oui. Oui, d'accord. Et il a dit... Il a parlé de... Il a parlé... Il a dit qu'en fait... Parce que je disais qu'il avait un gros nez et il a dit que le gros nez, c'était pour... C'était pour... C'était pour ton clitoris. C'est quoi ? Pour ton clitoris. Je ne comprends pas du tout. Pour le... Le clitoris. Un chat, quoi. Non, mais en français, tu veux dire quoi ? Un clitoris, quoi ! Tu sais, le truc, là. Oh, oui ! Ah, oui ! Le truc, le machin féminin, là ! Ah, oui ! Oui ! Je comprends, maintenant. Oui, d'accord. Et t'as jamais fait un truc avec Mary, quand même ! Non, sûr que si. T'as jamais eu une relation avec Mary, quand même ! Je sais pas, c'est un mec, une femme ? Non, c'est un mec, ouais, c'est un mec. C'est conne ou quoi ? Ah, oui, d'accord, avec un gros nez, c'est ça. Avec un gros nez, ouais ! Bah, il a un nez plus gros que la teub, en fait ! Envoyez... Bah, après, c'est vrai que tu l'as aimé, le gros nez, maman, le reine. Hein ? On fait l'ignorante devant le fiston. Ça t'a pas marqué, du coup, j'imagine ? Ah, non, pas du tout, il m'a pas marqué du tout. Non, bah, j'imagine. Il n'a fait que passer, hein. Il a fait que gratter, c'est ça que t'as dit ? Non, passer. Il a fait que passer ? Ah, oui, j'ai compris gratter, pardon. Non, non, il a fait que passer. Ok. Bon, bah, merci, maman, je t'aime, hein ! Oui, moi aussi, de temps en temps, hein ! Ouais, de temps en temps. Bisous ! Bisous. Quelle femme formidable ! C'est vrai. Ouais, ta gueule, toi. Oh, my... Oh, my... Oh, my... Oh, my... Sous-titrage ST' 501